Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille ou bilou, entre nous on va dire, dans laquelle je vais faire mes ongles, parce que autant vous dire que mes ongles c'est une catastrophe, depuis que j'ai fait des faux ongles, ils sont dans un état pitoyable, mais vraiment quand je vous dis pitoyable, je vais vous montrer à l'écran. Je vais faire mes ongles avec la marque Duneils, qui est le partenaire de cette vidéo, et en même temps, on va parler, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Déjà, je vais vous présenter un petit peu la marque Duneils, et ce que je vais tester aujourd'hui. Donc Duneils, c'est un site spécialisé dans les ongles, qui a sorti une nouveauté, dont je suis tombée absolument amoureuse, autant vous dire que je trouve ça absolument génial, et que je n'aurais pas accepté de vous en parler si ça n'a pas été top. J'ai déjà fait 3 ou 4 poses, j'adore pourquoi, parce que ce sont des patches à coller sur vos ongles, qui se durcissent avec la lumière, donc la petite lampe qui est fournie avec, ça se durcit et ça dure 2 semaines. En 20 minutes, vous avez fait vos ongles, vous avez un vernis qui ne s'écaille pas, c'est sans Emma, sans Diema, c'est vegan, donc vous mettez une vingtaine de minutes à faire votre pose, et ça tient 2 semaines, et je peux vous dire que c'est génial, notamment moi, sur mes ongles qui sont ultra abîmés, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, je vais vous le montrer là, parce que le zoom est plus efficace. Voyez, celui-là, il est naze, enfin bon bref. On est vraiment sur des ongles ultra abîmés, et moi je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, ça fait comme une sorte de protection, sur les ongles, et en même temps, ça fait des ongles nickels, ça les protège, du coup ils peuvent pousser plus facilement, sans être abîmés. Au niveau de la dépose, vous avez une dépose qui est ultra facile, parce que vous mettez un petit peu d'huile dissolvante, qui est vendue sur le site, vous pouvez acheter des kits, et vous mettez un petit peu à tremper dans l'eau chaude, ça se décolle tout seul, mais ça tient ultra longtemps. Enfin bon bref, je suis conquise, vous avez plein de couleurs. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des kits, en plus vous avez une réduction, parce que c'est un partenariat, je vous mets la réduction juste ici, achetez un kit, faites l'essai, vous avez aussi pour les pieds, ce qui en était absolument génial, j'ai pas encore testé pour les pieds. Donc on va faire la petite pause. Moi, dans ce qu'ils m'ont envoyé, j'avais une lime, vous aurez au fur et à mesure, je vais zoomer sur mes ongles, et vous aurez ma tête aussi, des ciseaux que je vous mets juste là, qui sont tout tout fins, qui sont top. Dans chaque kit, vous avez donc des patches, vous avez quelque chose pour nettoyer vos ongles, vous avez des bâtonnets de buis, et vous avez des plaquettes comme ça, pour les ongles, voilà, donc vous aurez vu à la caméra. Vous en avez pour deux poses sur chaque plaquette, ça s'adapte à plein de formes d'ongles, plein de grandeur d'ongles. Vous avez pour deux poses si vous avez pas les ongles ultra longs, et les couleurs sont top, c'est ultra simple à faire. On va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais direct repousser un petit peu les cuticules. On prépare l'ongle tranquillou, on a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Je vais juste les limer légèrement pour pas que ça affine trop mes ongles, parce que j'ai des ongles ultra fins. Dès que je les lime, ça les fragilise vachement. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est, on va parler ongles et on va parler autre chose, ne vous inquiétez pas, c'est les laisser tremper dans de l'eau chaude savonneuse avant de le faire, et bien rincer vos mains pour pas qu'il reste du savon, parce que ça peut limiter l'adhérence des patches, mais franchement, voilà, si vous avez vraiment des cuticules qui sont récalcitrants, et bien vous pouvez mettre à tremper dans de l'eau savonneuse sans problème. J'ai des décollements de malade sur mon ongle naturel. Je vous dis, j'ai douillé quand j'ai enlevé les faux ongles. Voilà, allez, hop ! Donc on va commencer. Je vais, vous voyez, gratter un tout petit peu pour que ça adhère bien. Voilà, ok. Je vais passer la petite lingette, et ensuite on va pouvoir discuter. Je vais prendre mon téléphone et je vais regarder vos questions. Donc la petite lingette, c'est très simple. Je la déplie, hop ! Je viens nettoyer la surface de mon ongle pour enlever les poussières et le gras. Mes ongles, franchement, vous voyez, ils sont pas ultra jolis, quoi. Malheureusement, voilà, la pose de faux ongles à chaque fois, ça me les ruine totalement. Alors, première question, est-ce qu'Isalise veut se lancer dans l'influence ? Alors, c'est pas son objectif de carrière, on va dire. C'est vraiment juste un passe-temps pour l'instant. Après, c'est vrai qu'autant qu'elle en profite, parce que moi je suis sur les réseaux sociaux, si elle peut se faire de l'argent de poche en étant sur les réseaux sociaux, tant que ça influence pas ses études, moi je suis pas contre, franchement. Un truc qu'elle peut faire sans se prendre la tête, voilà. Je pense qu'elle fera ça, mais en dilettante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas son plan de carrière. Elle sait pas encore ce qu'elle veut faire, malheureusement, mais c'est pas son plan de carrière d'être influenceuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pas d'influence en tant que métier, à proprement parler, à moins vraiment qu'elle perce, voilà. Mais c'est pas son plan de carrière, quoi. Je vais commencer, je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour les patches. Vous voyez, en fait, je vais prendre la taille de mon ongle, je vais placer le patch à peu près comme ça. Regardez si ça colle sur mon ongle, au niveau de la taille. Ensuite, je décolle, parce que vous avez une partie un petit peu plastique, comme ça, toute souple. Et ensuite, vous avez le vernis en patch. Alors moi, je vais le couper en deux, parce que mon ongle est vraiment court. Voilà. Ça colle, en fait. Et vous venez placer ça sur votre ongle et appuyer pour le faire adhérer un maximum à votre ongle naturel. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le petit bâtonnet de buis et appuyer vraiment aux zones où ça peut arriver que ça se décolle. Vous voyez ? Vous appuyez bien. Ensuite, moi, je découpe. Après, je ferai l'ajustement avec la lime, une fois que ce sera durci. Donc vous voyez, en deux secondes, vous avez collé votre patch. Il faut vraiment insister pour que ça colle sur toute la surface de l'ongle. Et ensuite, je viens prendre ma petite lampe et je fais ça. Alors, faites ça loin des patchs, parce que tout le monde, ça va les durcir avant qu'ils soient posés. Et du coup, maintenant, je fais durcir mon petit ongle. Alors, comment tu fais pour être aussi stylé ? Je t'adore, toi et ta famille. Vous êtes adorables, plein de bonheur à vous. Écoute, j'ai pas l'impression d'être stylé. Après, c'est vrai que je m'habille pas peut-être comme les femmes de mon âge. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi de penser que chaque âge a un style. Après, si vous voulez vous habiller rétro et vous avez 20 ans, mais faites quoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, voilà, pourquoi se restreindre si on aime un style ? Il n'y a pas d'âge, en vrai. Après, je n'irai pas mettre une mini-jupe à 80 ans. Bien évidemment, il y a un moment où il faut arrêter. Mais tant que je me sens bien dans mon corps et que je veux m'assumer, il n'y a pas de style, en vrai, tant que mes enfants m'ont pas honte de moi. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression d'être super stylée. Donc là, ça y est, mon ongle a durci. Je vais prendre ma lime et je vais juste ajuster les bords en limant à la verticale pour que les bords soient nickels et que ça tienne un maximum. Alors, on voit à travers sur celui-ci, mais vous avez aussi des vernis, enfin, des patches mat, enfin, opaques. Et voilà, mon ongle est prêt. Voilà, donc là, c'est durci et mon ongle est protégé. Vous voyez, en dessous, on voit qu'il est un peu abîmé. Alors, moi, celui-ci, c'est particulier parce que, honnêtement, il y a une partie qui s'est enlevée, carrément. Donc là, ça va me permettre d'avoir mon ongle qui va pousser nickel et ne pas avoir mal aussi parce que ça me faisait mal. Voilà. Donc, je vais faire les autres doigts et tranquillou. Et je vous reviendrai, pendant que je le fais, je reviendrai de temps en temps sur ma main, etc. Coucou Aurélie, comment vas-tu ? Comptes-tu faire des vlogs ? Je les adorais, ça me manque beaucoup. Ne change pas, je t'adore. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Vous me demandez beaucoup de faire des vlogs, de reprendre les vlogs. C'est vrai que j'avais arrêté, enfin, j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir une vie ultra intéressante. Et du coup, forcément, je ne voyais pas l'intérêt de partager si ce n'était pas... Vous voyez, je n'habite pas à Dubaï, je n'ai pas des voitures de luxe, vous voyez ? Et du coup, j'avais l'impression que ce n'était pas intéressant. Mais en fait, je reçois beaucoup, beaucoup de messages me disant, mais franchement, moi, j'adorais parce que justement, c'est la vraie vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça faisait un peu comme si on avait les nouvelles d'une copine, savoir ce qu'elle fait dans la journée, etc. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand je vois les vlogs, en général, moi, c'est des trucs de fou. J'allais dire, dans les parcs d'attractions ou à l'autre bout du monde, des voyages, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les weekly vlogs, bon, j'aimais bien les faire, ça ne me dérangeait pas et tout. Après, il y a eu beaucoup de critiques aussi parce que les gens ont que ça à faire de critiquer et puis de juger une journée. Voilà. Ça m'a saoulée un petit peu. J'avoue, je ne vais pas dire le contraire. Toute vidéo supplémentaire, c'est du temps passé. Je pourrais faire autre chose, honnêtement. C'est vrai, c'est mon travail. Mais voilà, quoi. Je n'ai pas envie de sacrifier absolument toute ma vie de famille pour les vidéos. Et du coup, c'est vrai que ça me prend du temps, les vlogs. Et quand je m'en prends plein la tronche à cause de ça, c'est vrai que ça me fait mal, quoi. Je me dis, punaise Aurélie, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la tête, quoi ? Et c'est vrai que j'ai arrêté un peu, pas par rapport aux critiques, mais c'était un tout, en fait. Bon, je pense que je vais reprendre, honnêtement, parce que je sais que vous aimez ça. Donc, je pense que je vais reprendre. Mais c'est vrai que, bon, les critiques, des fois, c'est relou, quoi. D'ailleurs, même les questions que j'ai reçues, là, j'ai reçu des messages. Et les gars, il faut vous détendre. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas de vie ou qui n'ont que ça à faire de juger les autres parce que, honnêtement, je vois des messages, des fois, mais ça me... Ça me tue ! Ça me tue ! Je vous jure que c'est... Si vous voyez ce que je reçois, des fois, c'est aberrant. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est... Je crois que les gens ont vraiment que ça à faire, quoi. Notamment, j'ai reçu des messages par rapport au fait que je me mette en maillot de bain un peu échancré sur les réseaux sociaux. Ta fille doit avoir un de toi, machin. En fait, je comprends pas parce que... On va partir sur un autre débat, mais il faut arrêter de sexualiser le corps des gens, quoi. C'est juste un maillot, quoi. On est d'accord qu'on est tous sortis du même endroit de notre maman, qu'un corps est un corps et qu'il faut arrêter de vouloir sexualiser absolument tous les corps, quoi. Je comprends pas ça. Voilà. Allez, j'ai... J'ai fait ma main, vous voyez, en parlant, et je vous jure que c'est ultra rapide. Alors, je vais couper un petit peu, quand même, avant de catalyser. Est-ce que ça va être en kikinant autrement ? Voilà. Donc, voilà. J'ai un peu dévié. Je me faisiez m'en excuser. Mais pour les vlogs, oui, je vais les reprendre, ça c'est sûr. Coucou Aurélie, juste t'adore. Un plaisir de regarder tes vidéos. Un rituel du soir, avant le dodo pour moi. Mais vous êtes... Mais heureusement que vous êtes là, parce que vous êtes adorables, quoi. Vraiment. Comment as-tu vécu le départ de ta grand-mère ? Honnêtement, pas bien. Je pense que toutes les grand-mères, c'est pareil. C'était ma seule grand-mère, parce que mon papa a perdu sa maman à 12 ans. Donc, autant vous dire que... Ben, j'ai pas connu mon autre grand-mère. Et c'est une grand-mère dont j'étais très proche, parce que j'ai passé beaucoup de mon enfance en vacances d'été avec ma grand-mère et mon grand-père. D'ailleurs, mon grand-père est encore en vie. J'ai passé mes mercredis. Quand j'ai commencé à travailler, j'allais manger tous les midis avec mes grands-parents. Donc, je l'appelais tous les jours quasiment quand on est parti sur le bassin d'Arcachon. Enfin, ma grand-mère était importante pour moi. Et c'est vrai que de la perdre et de ne pas être là... La distance est là qu'on se rend compte que de vivre loin, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que, ben, du coup, quand il arrive des malheurs, comme ça, on n'est pas là, on n'est pas présent. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Ça a été compliqué aussi, parce que moi, quand je l'avais au téléphone, elle ne savait à peine qui j'étais. Enfin, elle savait, mais voyez, par exemple, elle ne se souvenait plus d'Eddie. Elle ne se souvenait plus trop des enfants. Elle a commencé à perdre la tête. Et, en fait, on s'est aperçu qu'en plus, elle avait un cancer des intestins et personne n'avait décelé. Donc, elle a souffert énormément. Donc, bon, je ne vais pas en parler trop parce qu'après, les larmes montent et c'est encore assez frais. Ça fait un peu plus d'un mois qu'elle est partie. Et ça fait mal. Enfin, voilà, quoi. Donc, je ne l'ai pas bien vécu. Non, je ne l'ai pas bien vécu. Je ne peux pas dire le contraire. Ça a été compliqué. J'ai fait tester ce... J'en ai posé à ma mère quand elle est venue parce qu'elle est venue en vacances, ma maman. Pendant une semaine, suite au décès de ma grand-mère, elle avait besoin de changer d'air et puis d'être un peu près de moi. Et du coup, elle est venue et je lui ai posé ça. Mais elle me dit mais c'est absolument génial. Elle qui a un ongle qui est abîmé, qui pousse et qui se fond tout seul dans la longueur. Et bien, elle a adoré le concept. Elle me dit c'est génial. C'est facile à poser. C'est moi qui lui ai posé mais en, allez, une demi-heure en papodant. On avait fait sa main et franchement, le résultat, elle a trouvé ça génial. Voilà. Et ça dure, je vous jure que ça dure ultra longtemps. Ça ne bouge pas et moi, je ne fais pas attention en plus. Je ne suis pas le meilleur exemple pour la marque en tant que... Je ne prends pas soin de mes ongles, clairement. Enfin, je ne fais pas attention. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Si ça casse, ça casse. Vous voyez, je ne suis pas là. Voilà. Et en fait, vous n'avez pas besoin non plus de savoir les bords, machin. Vous savez, quand vous posez votre vernis, si vous dérapez, vous êtes dégoûté parce que vous avez tout gâché. Des fois, on a tout bien fait, tous les ongles et puis d'un coup, le dernier, hop, c'est bon, c'est mort. Et après, quand on commence à utiliser du dissolvant pour enlever un, ça enlève l'autre. Enfin bon, ça ne galère pas possible. Et puis moi, franchement, le vernis à ongles, même le semi-permanent, ne tient pas sur mes ongles parce qu'ils ont tendance à être assez souples. Vous voyez, maintenant, nickel, j'ai les ongles tout prêts, tout brillants et vous avez avec des paillettes qui sont magnifiques. Là, vraiment, c'est comme si j'avais mis un durcisseur, en fait, mais qui ne bougera pas. Vous voyez, qui ne s'écaille pas. Ça ne s'écaille pas. C'est génial. Donc, je vais faire l'autre main. Je vais répondre à une autre question, bien évidemment, parce que fais-tu une pause sur les réseaux durant juillet et août ? Normalement, non. C'est-à-dire que je continue. Il n'y a pas vraiment de pause sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas de toute façon faire des trop grosses pauses parce qu'autrement, en fait, les réseaux sociaux, ils ont tendance à, si on n'est pas actif, à nous mettre un peu en retrait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, forcément, le travail qu'on a fourni toute l'année, ce n'est pas qu'il s'effondre, mais du coup, on est moins vus. Donc, ça veut dire qu'on a beau faire toutes les vidéos qu'on veut, on est obligés de rattraper un espèce de retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est en kikinant. Vraiment, c'est vraiment relou. Donc, je préfère ne pas faire de pause et continuer à publier, même si peut-être sur Instagram ou les autres réseaux, je serai un peu moins présente et encore, je ne pense pas. Je ne pense pas faire de pause. J'essaye de faire le moins de pause possible. Peut-être une semaine, vous n'aurez peut-être pas une vidéo pendant une semaine, je ne ferai pas de grosses pauses. Clairement, si on fait une pause sur les réseaux sociaux, on n'est pas mort, mais vous voyez, c'est compliqué de revenir. Donc, il faut être toujours actif, répondre aux commentaires, etc. Donc, non, je ne pense pas faire de pause. Pourquoi prendre des stagères ? Qu'a-t-il fait ? Hors montage, mise en ligne, programmation ? Va-tu retenter l'expérience ? Alors, j'ai pris Isalice et Adrien parce qu'ils ont eu du mal. Ah bon, Isalice n'a pas cherché. Clairement, je ne vais pas vous mentir. Isalice n'est pas cassé la tête à chercher un stage parce qu'elle savait que je pouvais prendre des stagères. Donc, elle l'a fait avec moi. Et Adrien, je lui avais dit écoute Adrien, si vraiment tu ne trouves rien parce que c'est des stages de seconde et ils nous ont pondu ça cette année. C'est-à-dire, c'est tout nouveau. si tu ne trouves pas de stage, vraiment, je ne vais pas te laisser dans le caca, je te prends en stage. Et il n'a pas trouvé de stage, du coup, je l'ai pris en stage. Qu'est-ce qu'ils font ? Honnêtement, ils font du montage. Je leur explique comment ça fonctionne, on regarde les statistiques, je leur explique un peu comment fonctionne chaque réseau social. On tourne des vidéos, bien évidemment. On fait des lives aussi sur Instagram et TikTok. On a fait pas mal de choses. Après, on fait du shopping. Ce n'est pas la partie la plus désagréable. Voilà. Donc, il a vu un petit peu comment ça se passait, que le montage, ce n'était pas la partie la plus rigolote. D'ailleurs, ça l'a saoulé. Il n'a pas... C'était... Voilà. Au début, la patience, c'est un rude épreuve parce qu'on a l'impression que c'est facile. Quand un claquement de doigts, on va faire des effets de dingue et en fait, pas du tout. C'est très long, le montage. Donc, voilà. Et écoutez, non, je crois qu'il est assez content de son stage pour le moment. Il a l'air de ne pas se plaindre. Par contre, problème, c'est que... Enfin, et encore, il est le mieux placé pour... Enfin, ils sont tous les deux les mieux placés parce qu'à leur lycée, on leur a demandé de faire un rapport de stage en vidéo. Donc, autant vous dire qu'eux, ils sont dans le meilleur milieu pour le faire, sachant que moi, j'ai tout le matériel pour filmer et tout. Donc, c'est plutôt cool pour eux. Non, je pense que... Voilà. Après, réitérer l'expérience, je ne suis pas certaine parce que je ne suis pas sûre d'avoir le même statut d'ailleurs dans les mois à venir. Et du coup, je ne sais pas. On verra. Ça dépendra un petit peu de... Voilà. Peut-être pas deux stagiaires en même temps parce que là, j'avais Isalice et Adrien et que c'est difficile de donner du boulot à deux personnes sachant qu'en général, moi, je gère toute seule. Donc, vous voyez. En soi, c'était une expérience, quoi. Une expérience pour nous trois, en vrai. Donc, voilà. Je verrai. Je pense que je verrai. Je suis fan de toi. Déjà, merci beaucoup. Et ma question, t'es-tu déjà fait draguer sur YouTube ? Absolument jamais. Voilà. Comme ça, au moins, ça s'est dit. Je ne me suis jamais fait draguer sur YouTube. Écoutez, voilà. Et c'est très bien parce que ça me mettrait mal à l'aise, en vrai. Donc, voilà. Par contre, sur TikTok, c'est un truc de ouf. À chaque fois qu'on fait des lives, c'est moi. Je ne sais pas ce qu'il y a sur TikTok. Il y a un rassemblement de personnes qui ont les hormones, qui les titillent. Mais je vous jure que sur les lives TikTok, c'est juste infernal. J'aurais peut-être dû prendre la taille au-dessus pour celui-là parce que j'ai l'impression qu'il est trop petit. On va prendre la taille au-dessus. Il nous faut des modérateurs, carrément, parce que... Parce que... C'est un peu n'importe quoi. Mais même quand il y a Adrien, c'est de la folie. Je vous jure que ça dépend des plateformes. C'est là que je me rends compte que chaque plateforme a ses spécificités. Mais sur TikTok, les lives, faites attention si vous faites des lives sur TikTok, les gens sont chelous. Ils sont vraiment bizarres, les gens. J'ai du mal à comprendre. Donc voilà. Mais en tout cas, non. Pas sur YouTube et pas sur Instagram non plus. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Donc voilà. Et tant mieux. Parce que franchement, je ne suis pas là pour faire des rencontres. Absolument pas. Donc, hop. Je continue ma main en même temps. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Je ne dois pas être une femme normale parce qu'apparemment, les femmes sont capables de faire deux choses en même temps. Moi, ce n'est pas toujours le cas. Honnêtement. Hop. Mais vous voyez, comme c'est rapide. Hop. Là. Et une fois qu'on a les tailles de nos ongles, après, c'est top. Vous voyez, il faut bien appuyer, bien lisser sur la surface de l'ongle. Ensuite, je vais faire le majeur. Alors moi, ce qui est en kikinant, c'est que je ne peux faire qu'une pose par plaquette parce que j'ai mon index et mon annulaire qui font la même taille. C'est un peu en kikinant mais écoutez, c'est comme ça. J'adore regarder tes lives sur TikTok mais tellement dommage parce qu'arriver à un moment, c'est pollué par des mal polis et irrespectueux. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est... Je ne sais pas. Je ne comprends pas TikTok. Est-il compliqué de stocker toutes tes fringues, objets, colis perdus que tu reçois ? Est-ce que tu as une pièce spéciale pour ça ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues, renvoyées ? Alors, quand je reçois gratuitement, je ne renvoie pas et même quand je ne reçois pas gratuitement, c'est vrai que... Voilà. Et du coup, je stocke, je stocke, je donne. J'ai fait un vide-grenier là où j'ai vendu après. C'est vrai qu'il y a des trucs que je reçois gratuitement que je revends. Après, je revends vraiment à des prix dérisoires, honnêtement. Et j'ai du mal, en fait, vous savez que tout ce que j'ai, en fait, il y a des trucs que j'achète et que forcément, je revends parce que je ne vais pas... Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu gratuitement parce qu'à force, il y a un moment avec la quantité, c'est dur de se rappeler ce qui a été acheté et ce qui est... Donc du coup, je revends tout à des prix dérisoires. D'ailleurs, en ce moment, j'ai ma copine Luce qui revend pour moi sur Vinted parce que moi, je n'ai pas la patience et le temps de faire des ventes Vinted. J'ai horreur de cette plateforme-là. Elle, elle adore. Elle fait même des ventes avec ses copines chez elle. Il faut autant vous dire que moi, ça m'arrange et je lui donne la moitié des gains. Donc ça l'arrange bien. Voilà. Et sinon, à peu près... Mais je n'ai pas une pièce dédiée. C'est-à-dire que c'est dans le studio ici. J'essaye de caler les cartons. Quand ma maman vient, je donne. Quand je vais à Brest, je rentre, je donne. Je donne beaucoup. S'il y a des trucs qui restrenaient, je donne quoi. Ou je revends mais vraiment à tout petit prix quoi. Quelle est ta routine skincare actuellement ? Alors, honnêtement, je crois que j'en ai parlé. Vous allez pouvoir aller regarder dans mon crash test de maquillage SHEIN que j'ai fait dernièrement. Je vous donne tout le détail. Mais honnêtement, j'ai deux marques qui se détachent pour ma skincare. C'est Herborian et c'est Vichy. Ces deux marques-là, je n'utilise quasiment que ça matin et soir et j'ai vu une énorme différence sur ma peau. J'ai ma peau nickel en ce moment. Mais vraiment, quand je vous dis nickel, je n'ai aucun problème. Même les points noirs et tout, je ne suis pas embêtée. Donc, je suis trop contente. J'ai reçu tout gratuitement mais honnêtement, quand j'aime, je rachète par exemple le sérum Herborian à mettre, c'est l'huile, je ne sais plus comment ça s'appelle, à mettre le soir. J'en ai fait un stock. J'ai racheté. Vraiment, si j'aime, je conseille parce que j'aime. Et du coup, je rachète. Et c'est le cas pour Herborian parce qu'ils ont des produits absolument géniaux. J'utilise la bébé crème, j'utilise le sérum de soir, j'utilise l'huile démaquillante qui est extraordinaire. Et pour le visage, soin de nuit, soin de jour, c'est du Vichy parce qu'ils ont sorti une gamme avec du rétinol dedans et ça fait une peau absolument somptueuse. Par contre, attention, si vous avez une peau qui est sensible, suive vraiment le protocole. Mais vraiment, ces produits sont géniaux. Mais je vous invite à aller voir du coup sur ma vidéo Crash Test Shein Maquillage Shein parce que vous allez voir, vous allez tout avoir les références. Comment va Milan ? Écoutez, il finit l'école aujourd'hui donc il est content. Il va bien. Franchement, il va bien. Alors c'est vrai qu'on ne le voit plus trop sur les vidéos parce que je n'ai pas forcément de vidéos qui l'intéressent en ce moment. Il est un petit peu... Vous savez, c'est la période pré-adolescence. Il est un petit peu dans son petit monde. Il joue beaucoup, beaucoup, j'ai vidéo en ligne. Bon, écoutez, c'est des périodes. Je ne vais pas le forcer de toute façon à faire quoi que ce soit. Je sais qu'il aime bien venir sur les lives de temps en temps. Écoutez, il vient. Mais au niveau vidéo, c'est vrai que... Je pense que je vais faire des dégustations avec lui cet été parce que comme il sera en vacances, autant qu'on en profite. Après, ça reste... Pour lui, c'est un passe-temps donc voilà. On le voit moins mais c'est parce que c'est lui qui le choisit et les allées, ils sont la voies parce que c'est elle qui choisit et quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Je ne force personne. la seule chose où je suis obligée un petit peu de forcer Issa Lisse c'est quand, vous savez, on fait des all she in et qu'elle reçoit des vêtements donc comme elle reçoit des vêtements gratuitement, c'est vrai que je lui dis quand même, il faudrait peut-être que tu fasses des essayages. On va dire, la seule chose, c'est les essayages mais après, si elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Je veux dire, elle est tranquille quoi. Ce n'est pas le bagne. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le bagne. Mais Milan, ouais, en ce moment, écoutez, voilà, mais je pense que je ferai des dégustations avec lui. D'ailleurs, ah si, on avait eu des idées, on a noté des trucs avec Issa Lisse donc peut-être qu'on fera ça avec lui. Voilà, donc restez connectés. Il y aura certainement cet été des vidéos avec Milan. Et je finis mon dernier ongle donc vous voyez, ultra rapide, je vais vous montrer le résultat. J'espère qu'ils vont m'envoyer des nouvelles couleurs d'Ounails parce que franchement, j'ai vraiment hâte de retester d'autres trucs. J'ai testé plein de couleurs et j'adore. Je vais mettre de l'huile cuticule. C'est pas trop, ça ne salit pas trop une table quoi, vous voyez, il y a juste les petits, les petites chutes de vernis à ongle comme ça. Voilà, donc la petite huile que j'ai mise, voilà, la petite huile d'Ounails. Hop, c'est nickel, c'est nickel, je vais vous montrer de plus près ici. Vous voyez, on est sur des ongles qui sont faits en 20 minutes et là, je suis sûre que pendant deux semaines, ça ne bougera pas. Je réponds à encore une ou deux questions. Tu fais toujours du sport le matin avec Lily Sabri ou Lydia Mera car j'aimais bien tes publications sinon je vous adore toi Issaïs. Alors, je fais toujours du sport. Alors, j'avoue que pendant le stage, c'était un peu plus compliqué parce qu'honnêtement, je devais aller chercher Adrien le matin au bus donc moi qui fais mon sport le matin, voilà, ça me coupait un peu dans mon truc. J'essayais de faire quand même, alors je pouvais, je n'ai pas pu aller marcher parce que moi, j'adore marcher, je fais de la marche rapide. J'adore marcher et je n'ai pas pu aller marcher mais je faisais mon pilote, ouais, j'adore. Lily Sabri, Lydia Mera, je les adore. C'est elle avec lesquelles je fais le plus le pilote. D'ailleurs, si vous avez des chaînes de pilote à me recommander en commentaire, n'hésitez pas à me dire ça. Donc oui, oui, si, si, je continue et j'adore le pilote. C'est vraiment un coup de cœur pour moi ce sport. Il a fait quoi d'en s'agir pour que le live TikTok soit supprimé ? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait des live TikTok avec Adrien et Issaïs et on a été banni parce que, enfin pendant une semaine, là je vais pouvoir les recommencer les live TikTok à partir de ce soir. On a été banni parce que Adrien était agacé par les haters, les personnes, enfin du moins les garçons qui étaient un petit peu trop insistants et du coup, il a dit quelque chose de pas bien, il a dit va te, voilà, à quelqu'un. Donc incitation au, je vous mettrai le mot, parce que j'ai pas le droit de le dire si je le dis, pareil, ici YouTube va pas aimer. Donc, et du coup, on a été banni pour une semaine. Mais je trouve ça bien dans un sens parce que je me dis que ça veut dire quand même que sur les lives, les paroles sont cadrées avec TikTok donc ce qui est pas plus mal parce qu'on voit tellement de choses avec les jeunes maintenant qu'il faut faire attention. Donc bon, on a été, on a eu un avertissement et on est bloqué jusqu'à ce soir. Donc ça fait une semaine et voilà. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller voir mon TikTok ou le TikTok d'Isalice, vous mettrez nos comptes juste ici. Si vous avez des ados qui veulent s'abonner à Isalice, n'hésitez pas. et voilà. Donc Isalice peut pas faire de live parce qu'elle a moins de 18 ans. Elle a essayé, elle s'est fait bloquer. Voilà. Mais moi, je fais des lives régulièrement sur TikTok et c'est vrai qu'on rigole bien. C'est très cool quoi. Il n'y a pas vraiment de thème, voilà. Mais si vous voulez de temps en temps nous faire un coucou sur TikTok, sachez que je fais des lives régulièrement et il y a des republications de mes vidéos YouTube sur TikTok en plus courte. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Je vais prendre une dernière question et puis après, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que ça va être trop long pour vous, c'est pas agréable. Ton avis honnête sur HelloFresh ? J'adore, j'adore. Très déçue par le système qui t'oblige quasiment à recommander erreur de commande, etc. Ah ben moi, j'ai pas de problème avec le SAV. Honnêtement, je fais avec l'application. Si par exemple, ma salade est plétrie, je dis, moi j'adore HelloFresh. Je suis cliente, je suis plus du tout influenceuse HelloFresh parce qu'ils m'ont pas reproposé de partenariat mais j'adore, j'en ai toutes les semaines, clairement. J'adore le système, ça me permet de pas me prendre la tête. Donc non, moi j'ai aucun problème avec HelloFresh. J'adore les recettes, je trouve que c'est ultra varié, qu'on découvre des saveurs, qu'on découvre même des légumes. Par exemple, le chou pak choy, je ne connaissais pas et j'adore. Enfin, vraiment, je suis ultra fan donc je ne peux que vous dire que j'adore. Je vous mettrai mon code parrainage si vous voulez, en barre d'infos, si vous voulez essayer. Par contre, ouais, l'inconvénient, c'est que si vous voulez arrêter, il faut vraiment, avant que la prochaine commande soit lancée, il faut arrêter votre comptoir. Voilà, c'est tout. Mais en plus, moi j'ai fait Kittok et Kittok, je trouve qu'ils ont tendance à insister au niveau service client pour que vous vous réabonniez, c'est-à-dire qu'ils vous appellent et vous harcèlent en vous disant on a un code promo machin et l'eau fraîche, je n'ai jamais été embêtée. Donc non, je ne vois rien à redire. J'adore, je trouve qu'en plus, leurs fruits et légumes ont un goût excellent, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont beaucoup de goût par rapport aux fruits et légumes que j'achète en supermarché, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût. Donc je suis conquise, moi, par l'eau fraîche. Donc je ne peux pas vous dire le contraire. Donc voilà, pour les questions, alors en ce qui concerne Duneis, je vous remets le code promo juste ici qui sera de 20% sur tout le site qui est cumulable avec les kits que vous pouvez trouver sur le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous aurez le lien en barre d'informations. Comme je vous disais, moi, je suis conquise, vous voyez, j'ai des ongles qui sont nickels en 20 minutes, top chrono pour deux semaines et je peux vous garantir que ça tient extrêmement bien et que ça n'abîme absolument pas les ongles. Donc voilà, vraiment, le truc pour les nuls et pour les pressés, si vous avez envie que vos ongles soient nickels, c'est juste top, ce système de patch qui durcit aux UV. Voilà, merci à Duneis pour avoir sponsorisé cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez d'autres vidéos, rendez-vous le mardi et le vendredi soir à 19h pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si vous voulez partager le petit kit Duneis pour montrer à vos copines comment ça fonctionne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, je vous retrouve donc très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501